Bonjour Thomas Clerc, je m'appelle Julien Roussel, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis ravi d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui autour de Paris, musée du XXIe siècle, le 18e arrondissement, qui paraît aux éditions de Minuit. Donc vous êtes écrivain, romancier, l'auteur d'une petite dizaine d'ouvrages, notamment un livre paru en 2013 qui s'appelait Intérieur, où vous racontiez, vous décriviez par le menu votre appartement, et un ouvrage paru en 2007, je crois, qui s'appelait Paris, musée du XXIe siècle, et qui était consacré au 10e arrondissement, où vous vous habitiez à l'époque, et que vous aviez arpenté de fond en comble, et vous aviez expliqué quand ce livre est sorti en 2007, que vous ambitionniez, je crois, d'écumer tous les arrondissements de Paris et d'appliquer cette méthode à l'ensemble des arrondissements de Paris, et 17 ans après, paraît donc le deuxième temps, on va dire, de cette épopée éditoriale, consacrée cette fois au 18e arrondissement, où vous habitez depuis 2018, si je ne me trompe pas. Alors, vous procédez, c'est une exploration extrêmement méthodique, rigoureuse, structurée, vous partez de la rue où vous habitez, et vous traversez le 18e arrondissement, qui va grosso modo du périphérique jusqu'à Montmartre et jusqu'à Barbès, vous traversez le 18e arrondissement d'est en ouest, donc depuis la rue Marc-Soguin où vous habitez, ensuite le quartier de La Chapelle, la Goutte d'Or, Pignancourt et Montmartre, et enfin le quartier des Grandes Carrières. Vous procédez rue par rue, il y a d'ailleurs un index, à la fin du livre, avec l'ensemble des rues que vous décrivez dans l'ouvrage. Votre texte est balisé de ce que vous appelez des bornes, c'est des petites digressions, des petites annotations comme ça, qui sont comme des pas de côté. Donc il y a quand même cette structure extrêmement précise, il y a cinq chapitres comme je le disais, et par ailleurs une écriture très vivace, puisqu'on vous suit vraiment, on a vraiment l'impression de marcher dans vos pas. Et ça, ça vient beaucoup aussi de votre regard, du regard que vous portez sur les choses. Vous voyez des choses qu'on ne voit pas, vous portez un regard très curieux, très attentif aux détails. Vous décrivez pas une architecture, vous décrivez vraiment des ambiances, des individus, des interactions, des scènes de la vie quotidienne. Vous décrivez non seulement un quartier, mais vous décrivez aussi une société en transformation. Paris vit le monde, mais au-delà de Paris, il y a beaucoup de choses qu'on perçoit dans les comportements que vous identifiez, qui nous permettent de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Et vous renouveler aussi ce que c'est que de flâner, cet art d'être disponible aux choses que peut-être la société d'aujourd'hui permet moins. On en parlera en fin d'entretien. Mais commençons par le plaisir. J'ai eu l'impression, en lisant ce livre, qu'on a du plaisir à le lire, donc j'ai présumé que vous avez du plaisir à l'écrire. Vous le dites d'ailleurs. D'où vient ce plaisir, s'il paraît inépuisable, à arpenter comme ça Paris, une ville en plus où vous avez vécu ? Comment vous expliquez que ce plaisir, vous ne vous en laissez pas ? Merci beaucoup d'avoir très bien présenté le projet assez fou, assez global, en fond, ce Paris musée du 21e siècle. Le plaisir, il vient, je crois, tout simplement du fait que je suis un homme des villes. J'aime tout simplement être dans les grandes villes et j'ai toujours vécu à Paris. Je suis un pur Parisien, donc il en existe quand même. Et donc, pour prendre un slogan un peu idiot, on pourrait dire que j'aime ma ville. Mais je crois que c'est vrai, j'ai ce plaisir d'être dans la rue, par exemple. Tout simplement. C'est un plaisir très simple, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Mais qui est spécifique à Paris, ou c'est un plaisir que vous pouvez trouver ? C'est le plaisir des grandes villes. Oui, c'est le plaisir des grandes villes. Il est renforcé à Paris, au sens où, à Paris, je comprends à peu près le fonctionnement de la ville. Enfin, disons... Et puis, c'est une ville mémoire aussi. Ayant toujours vécu dans cette ville, c'est comme une sorte de millefeuille. Et elle vous surprend sans cesse ? Oui, elle continue à me surprendre. C'est ça que je trouve plaisant. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu faire ce deuxième tome, 17 ans après. Il va savoir à quoi ? Oui, mais ça c'était pour bien montrer que je ne parlais pas en l'air. J'étais un peu mégalomane, c'est vrai, pensant que j'allais pouvoir tout décrire. Mais bon, j'ai pris mon temps et finalement, je me suis dit qu'un deuxième volume s'imposait pour rendre hommage justement à cette ville que j'aime malgré tout, on pourrait dire. Parce qu'évidemment, elle a des défauts. Parce que c'est une ville qui n'est pas toujours facile à vivre. Ne serait-ce que, par exemple, la cherté, le coût de la vie. Je l'envisage. Bien sûr. Si je suis allé m'installer dans le 18ème, c'est aussi parce que c'est un quartier un peu plus accessible que la plupart des arrondissements de Paris qui sont devenus, c'est une chose bien connue, très difficile de vivre. Oui, ça reste un quartier assez mixte. Je le décrivais dans une ville qui est par ailleurs assez excluante. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même un des aspects pénibles de cette ville que j'ai connue quand même quand j'étais enfant. Ville plus populaire quand même. Il y avait vraiment une dimension populaire quand même dans cette capitale. Et aujourd'hui, la dimension populaire, il faut quand même aller la chercher un petit peu davantage. Et le quartier dans lequel j'habite, le quartier de la Chapelle, qui est vraiment un des derniers quartiers vraiment populaires, voire un peu durs, difficiles, un peu pauvres finalement de Paris, c'est aussi ça que j'aime. C'est découvrir un monde qui n'est pas standardisé. Le reproche qu'on pourrait faire à Paris, mais à toutes les grandes villes du monde, c'est qu'elles finissent par se ressembler toutes par un côté ambiance que j'appellerais ambiance d'aéroport, ce que je perçois par exemple dans le quartier des Abèses, par exemple un quartier que j'aime bien, qui est beau effectivement, mais qui est quand même très dévasté par le surpourri. Très carimpostalisé, très Amélie Poulain, très ambiance d'aéroport avec la même marque, etc. Et ça je trouve ça très triste, que toutes les villes se ressemblent. Il y a quelque chose d'épouvantable là au fond. Et donc j'ai essayé finalement, d'abord en allant vivre dans ce quartier de la Chapelle qui est moins standardisé, qui est quand même populaire au sens où il y a un côté, il n'y a rien à voir de spécial, il n'y a pas un seul touriste, c'est quand même un endroit finalement où les gens vivent, point. Et ça, ça me plaît assez, alors que quand vous allez dans le centre de Paris, vous voyez bien que vous êtes exclus de votre propre ville. Enfin, vous vous sentez un étranger. Quand vous êtes à Saint-Germain-des-Prés ou à Châtelet-les-Halles, il y a un côté où dans le Marais même, tout est devenu extrêmement musée, alors au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens un peu figé, et puis encore une fois mimétique des autres capitales. Donc j'ai voulu changer d'arrondissement, puisque j'ai toujours vécu à Paris, donc j'ai vécu quand même dans plusieurs quartiers très très différents. Et là, c'était aussi un plaisir de découvrir. Vous parliez du plaisir tout à l'heure, qui est évidemment une valeur très importante pour l'État. Ça veut dire que pour vous, c'est important d'habiter dans le quartier pour envisager de le comprendre bien ? Oui, 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 absolument. C'est-à-dire que je n'ai fait finalement que deux volumes, le 10e et le 18e, qui sont des quartiers dans lesquels j'ai vécu. Je ne pourrais pas écrire sur un quartier que je connais mal, dans lequel je n'ai pas vécu, qui n'est rattaché pour moi à aucune existence. Je pourrais écrire sur des arrondissements où j'ai vécu, par exemple le 16e arrondissement, qui est mon quartier d'enfance, où j'espère un jour faire ce volume. Mais je ne pourrais pas vivre dans un quartier où je suis trop extérieur. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'aime bien changer. Ça veut dire qu'il va falloir non seulement accélérer, mais déménager sous à chaque fois. Sans doute, c'est un problème. C'est vrai que j'ai tendance à me lasser aussi parfois. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime faire des livres assez différents les uns des autres. Comment vous procédez sur le terrain ? Parce que vous prenez des notes, ostensiblement. Vous affichez finalement votre condition d'écrivain flâneur. Oui, la méthode est à la fois simple et complexe. Il y a une part de documentation. J'aime aussi rechercher des aspects historiques, documentaires, sur le 8e. Il y a une dimension de déambulation, qui est la dimension essentielle, et puis une dimension d'écriture. L'écriture se fait en partie pendant la déambulation. Ce sont des notes que je prends ou des choses que j'enregistre. Vous enregistrez à l'oral ? Oui, à l'oral ou sur un carnet. Je prends des notes assez rapides et très vite, une fois que j'ai fait une rue, par exemple, je décide de prendre une rue, je reviens chez moi et là, j'écris. Et ce qu'il faut, c'est que le temps entre la déambulation et l'écriture soit assez restreint. Oui. Comme une photo, sauf que l'écriture est plus longue. Il faut développer très vite. Voilà, exactement. Il y a ce côté un peu photographique, parce que ça conserve une fraîcheur. Simplement, cette méthode, je ne l'ai pas faite tout de suite. Ce qui fait que j'ai perdu un peu de temps au début, parce que je me suis un peu laissé noyer dans… Ou déambulé, déambulé. Voilà, voilà. Et à partir du moment où j'ai compris que finalement, ce qui était beau, c'est d'écrire, peu après avoir visité la rue, là, j'ai pu constituer une méthode de façon plus rationnelle. Mais quand on vous entend, ce qui est frappant, c'est que la façon de vous décrire votre méthode, ça fait beaucoup penser au reportage. Oui, absolument. Vous avez raison. Il y a une dimension journalistique, d'ailleurs, on pourrait le dire, reportage. Reportage. Oui, le reportage serait mieux. En fait, il ne faut pas en reportage, c'est vrai. Tout à fait. Il y a un côté de terrain. Alors au début, je vous disais, je me suis un peu laissé… Il y a une certaine ivresse d'être dans la rue comme un plaisir, et donc je n'ai pas suffisamment fait attention à la rationalité de la méthode, et donc j'ai perdu pas mal de temps. Mais à partir du moment où j'ai compris cette notion de reportage, d'écriture photographique, d'écriture de temps assez rapide entre la déambulation et l'écriture, j'ai pu avancer plus vite et quadriller davantage le texte. Et comment vous interagissez avec les gens ? Vous leur dites quand vous entrez dans un magasin, on parlait tout à l'heure dans un magasin de produits comme ça mystiques ? Vous prévenez que vous allez faire un livre ? Non, il y a un côté espion aussi que j'aime bien. Mais vous avez quand même votre carnet ? Oui, toujours. J'ai un certain nombre d'accessoires avec moi. Mais disons que je ne sais pas encore exactement ce qu'il va se passer. Il y a une part de surprise aussi. Je laisse aussi la rue. Si vous voulez, je n'ai pas l'intention finalement. Je n'ai pas une intention toujours très très claire au départ. Bien sûr, il y a des bornes qui reviennent. Donc, si je n'ai pas beaucoup d'inspiration, je sais qu'il y a des choses que je vais pouvoir caser. Comme par exemple la performance chien, si je rencontre un chien. La performance, je précise, c'est une attitude que vous adoptez pendant quelques minutes pour casser un peu le rythme de la déambulation. Oui, c'est une manière d'exploiter aussi le présent. C'est-à-dire d'exploiter la situation de la rue. Pour revenir à ce que vous me demandez. Pour finir sur la performance, je précise aux gens qui me regardent que ça ponctue vos textes de manière très explicite. Vous écrivez performance de points et c'est comme des escales en fait. Tout à fait. Par exemple, il y a une performance qui s'appelle « J'aide mon prochain » qui m'est apparue au cours de mes déambulations. Je me suis aperçu par exemple que beaucoup de gens, pour des raisons X ou Y, avaient été dans des situations inconfortables. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à sortir de sa voiture, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas où est son chemin, ça peut être quelqu'un qui a des trucs lourds à porter, etc. Et au fond, ça m'a touché. De plus en plus, je crois que je suis touché par le côté très fragile des existences. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, il y a beaucoup de gens qui sont vieux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'être en bonne santé, il y a beaucoup de gens qui ont l'air un peu fous, il y a beaucoup de gens qui sont démunis, etc. Et cet aspect, je dirais, pathétique finalement, m'a touché. Et là, je me suis dit « Tiens, pourquoi ne pas essayer d'entrer en contact d'une manière très précise ? » Et donc, j'ai baptisé cette performance « J'aide mon prochain ». Donc, par exemple, il y en a plusieurs dans le texte. Il y a un peu d'ironie quand même. Oui, il y a un peu d'ironie aussi, bien sûr, évidemment, car c'est une aide très ponctuelle et très dérisoire. Évidemment, c'est une ironie au sens où on pourrait dire que… Mais pas le Jésus-Christ ! Un Jésus-Christ péréchien ! Je suis moins efficace que lui, disons. Je suis moins efficace que lui, mais quand même, je dois apprendre, parce que j'ai un côté un peu dandy, un peu esthète, et je dois apprendre aussi à me rapprocher aussi des êtres. Et finalement, la rue permet cette… La rue est finalement votre démarche. Oui. C'est-à-dire que le fait d'écrire un livre vous autorise à être plus curieux et aller vers les gens. Exactement. Et ça, je l'ai découvert au cours de ces déambulations, de ces pérégrinations. Et donc là, par exemple, parfois, je décris dans la performance « J'aide mon prochain ». Il y en a une qui est assez longue, par exemple, où je vois une touriste complètement égarée du côté de la porte de la chapelle, qui était complètement perdue. Et donc, je me suis fait, disons, son guide, son mentor. Donc, je l'accompagne, je lui explique… Elle cherchait une adresse qui était très, très loin. Son Google Maps ne fonctionnait pas comme souvent. Et donc, je l'ai accompagnée pendant un bon quart d'heure, de manière… Et alors, je décris évidemment dans le livre toute cette espèce d'aide, qui est d'ailleurs toujours un petit peu… qui peut être perçue comme un peu inquiétante, par quelqu'un qui voit quelqu'un faire éruption dans son existence. Je disais, ce qui fait le charme et le cachet du livre, ce sont l'écriture et le regard que vous portez sur les choses. Très libre, très inattendu, mais aussi très surprenant toujours. Donc, c'est pour ça que le livre est vraiment plaisant, parce que ça n'en est jamais dans les clichés. Ou quand il y a des clichés, vous jouez avec. Mais c'est aussi, vous le disiez, vous avez fait des recherches. Ce n'est pas uniquement une déambulation comme ça, subjective, impressionniste. On apprend par exemple que le 18ème arrondissement est le quartier de Paris le plus pauvre en termes de revenus médians, ce que je dirais. Tout à fait. Comment vous avez… Jusqu'où vous êtes allé dans vos recherches sociologiques ? Et comment vous les avez articulés à cette errance un peu sensible et personnelle ? J'ai un côté encyclopédique, donc je m'intéresse à énormément de choses. Je crois que le livre s'en ressent. Ça peut être la sociologie, l'histoire, la géographie, le cinéma, etc. Tout un ensemble de choses qui font que pour moi, tout est mêlé. Et une ville, je crois, et notamment une ville comme Paris, qui est une ville très chargée culturellement, et le 18ème est extrêmement chargée culturellement, ne serait-ce qu'avec Montmartre par exemple, où il y a tout un monde des artistes, du musical. Enfin, n'importe qui sait que Picasso a vécu à Montmartre par exemple. C'est quand même quelque chose qui est universel, ou que le monde du showbiz, etc. a vécu aussi… Enfin, il y a une tradition. Et donc là, il y a des choses que l'on sait, que tout le monde sait, et puis ensuite des choses que j'ai cherché à documenter. C'est-à-dire, je me suis intéressé, par exemple, je ne sais pas, moi, j'aime beaucoup Marcel Duchamp par exemple, alors que j'ignorais qu'il avait vécu à Montmartre. C'est intéressant de voir que les deux grands artistes, les deux plus grands artistes de la ville, c'est-à-dire que Picasso et Duchamp, et qui sont vraiment des frères ennemis, si on peut dire. On sait, pour Picasso on le sait, pour Duchamp on le sait moins. Alors là, j'ai fait des petites recherches, et j'ai vu qu'il avait vécu Recolincourt, d'ailleurs il a vécu dans des petites chambres de Vaughan quand il n'était pas du tout connu encore, exactement comme Picasso. Et donc ça m'a intéressé sur le fait que Duchamp, par exemple, aussi a été très lié à la bohème montmartroise, et notamment aux illustrateurs, à tous ces gens qui… Oui, ce qui a priori est un peu inattendu. Voilà, ce qui est assez inattendu. Et en fait, il avait un côté très esprit de Montmartre, c'est une des bornes qui revient très souvent, cet esprit un petit peu grivois, léger, un peu débile, un peu Charlie Hebdo, on pourrait dire, d'avant l'époque. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que, à Montmartre et dans le 18ème, il y a tout un aspect de gouaille, tout un aspect de mauvais goût. Il y a un côté mauvais goût dans le livre aussi, que j'assume complètement, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, c'est ce mélange finalement de culture populaire, et de… voilà, d'errance. C'est lié aussi évidemment au monde du crime, etc. Bon, j'ai vu ensuite que, bien sûr, il y a des écrivains qui ont parlé de ça, comme Francis Carcot, Jésus Lacaille, etc. Tout un ensemble de gens, comme Mac Orlan… … Voilà, par exemple. Il y a donc des choses que je sais, et puis des choses que j'ai apprises, finalement, en me documentant ça de manière assez classique. Bon, il y a aussi la ville de Paris, qui informe ses visiteurs que parfois, ici, il y a vécu Edgar Degas. Alors, par exemple, j'ai regardé un peu Degas, qui est un peintre que je ne connaissais pas très bien. J'ai vu, par exemple, qu'il y a un petit reportage cinématographique sur Edgar Degas. Et là, j'ai appris que Sacha Guitry avait voulu photographier Degas. Degas n'aimaient pas la photo, donc il lui dit « Pas question ! » Il lui dit « Partez, monsieur ! » Sacha Guitry est très jeune. Sacha Guitry, qui est de la suite dans les idées, va filmer Degas à son insu sur le boulevard de Clichy. Et on a, on peut regarder d'ailleurs sur YouTube, on a trois, trente secondes, où on voit Degas sortir de chez lui boulevard de Clichy, et Guitry le prend comme ça au dérobé, à la dérobée. Oui, donc il y a vraiment beaucoup de trouvailles. Voilà, il y a beaucoup de trouvailles, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est même une montagne. Montmartre, c'est la montagne ! Alors, tout le monde, parce que vous parlez de Montmartre, vous êtes entré dans les quartiers, mais peut-être qu'on va reprendre le canva du livre. Oui. Donc commençons par, finalement, le quartier, votre quartier, si je veux dire ? Le quartier de la Chapelle. Oui. Dites, c'est pour ce genre de, parce que c'est un quartier où il y a des avenues avec des perspectives assez, comme ça, rares à Paris, et même vertigineuses à interdire. Et vous dites, c'est pour ce genre de beauté trouée qui ne rappelle en rien Paris, on se croirait à Berlin, dans une ville de Calvino, que j'ai choisi de vivre par ici, de fuir l'étroitesse d'une ville fermée, bourgeoise, qui n'a plus grand-chose à donner au monde. Vous considérez que c'est dans ce genre de quartier que Paris se redéfinit aujourd'hui ? Sans doute. Sans doute. Si vous voulez, Paris est une très belle ville, je n'apprends rien à personne, mais c'est une ville qui a un côté figé, c'est-à-dire le côté Haussmann, ou le côté que j'aime beaucoup, mais ce qui est beau dans le quartier de la Chapelle, évidemment, c'est cette ampleur, cet espace. Paris est une ville quand même assez étroite, assez resserrée. Or, grâce au terrain de la SNCF, et notamment grâce à toutes ces voies ferrées sur tous les ponts, les ponts riquets, le pont de vos villes, etc. Là, vous avez des vues magnifiques, c'est-à-dire, tout à coup, vous avez de la place, vous avez de l'air, vous avez de l'espace. On respire. Il y a un côté berlinois, puisque Berlin est une ville dans laquelle il y a moins d'espace, c'est d'ailleurs une ville très agréable, dans laquelle il est très agréable de vivre. Alors que Paris est une ville, quand même, très serrée sur elle-même, très étouffante. Un peu étouffante. Et donc, dans ce quartier de la Chapelle, où il y a d'ailleurs de très belles réalisations architecturales, notamment à la porte de la Chapelle, avec de la belle architecture contemporaine. Si vous voulez, c'est un quartier de Paris qui montre que Paris n'est pas tourné exclusivement vers le passé. Or, quand même, le problème de Paris et de la France, c'est quand même globalement d'être un peu trop... de regarder un peu vers... de se lamenter sur son déclin, « vit les pays autrefois brillant », etc. Or, moi, je ne tenais pas du tout à adopter ce point de vue décliniste. J'ai horreur de ça, enfin, je trouve ça très pénible. Et donc, justement, le quartier de la Chapelle, et notamment son ouverture, je trouve, donne un second souffle à Paris. Notamment par la beauté des réalisations architecturales, mais aussi par la place, par l'ampleur, l'amplitude de l'espace. Et ça, c'est très... Comment dire ? Ça donne de l'espoir, en un sens. Alors que, bon, tout est quand même assez sombre. Je pense que mon livre se situe vraiment en opposition avec la déploration du type, « Ah, Paris n'est plus ce qu'il était », etc. « Le vieux Paris... » « Oui, mais où est passé le vieux Paris ? » Non ! Vous décrivez quand même une ville dans le centre-ville, c'est uniformisé. Oui, oui, oui. On va en parler. Mais c'est vrai que c'est une ville qui bouge, qui avance, qui se redessine. C'est plutôt dans ses marges géographiques ? Voilà, absolument. Et notamment, évidemment, dans les villes de banlieue, que je connais mal, et là, on pourrait bien sûr faire la même chose que ce que j'ai fait pour Pantin, ou d'autres villes, mais il se trouve qu'on n'y habite pas. Mais il est certain que c'est quand même pas un hasard si les gens jeunes un petit peu chassés du centre vont dans ces quartiers-là. Et donc, du coup, ils sont forcément plus dynamiques que... Voilà. Alors, vous décrivez aussi, si on avance vers Barbès, avec cette dualité entre des façades extrêmement cossues, finalement très réguliers. Oui, oui, vite. Vous dites des immeubles de rapports qui demeurent fidèles au poste depuis 1914, et puis des rez-de-chaussée beaucoup plus grouillants, avec des boutiques un peu improbables, des chaussées et des trottoirs très encombrés. Et vous dites aussi, l'esclavage continue de faire son office dans la mesure où il y a bien beaucoup de petits boulots, des livreurs et tout, qu'on se sent très fragiles, très prolétarisés, très... Oui, oui, oui. Barbès est une image extraordinaire du monde social. Donc, il y a évidemment une bande qui s'appelle Mystère Social, où j'essaie de tenir compte de cette réalité. Enfin, on ne peut pas ne pas s'en tenir compte quand on est à la Goutte d'Or ou à Barbès, et où on voit évidemment le règne de la débrouille, qui, évidemment, est aussi en correspondance avec le monde africain, qui est un monde, évidemment, à la fois très vivant, très dynamique, mais très, comment dire, très exploité aussi. Il y a une sorte d'exploitation, notamment par les livreurs, tout ça... Oui, c'est une main-d'oeuvre, en fait. Exactement, il y a une armée de réserves, c'est une chose bien connue, ce serait une banalité de base pour reprendre l'une des bornes que je fais, que le capitalisme a besoin d'une armée de réserves, avec son armée de réserves, il la prend là où il peut, où il y a des bras. Évidemment, tout cette... Par exemple, ce monde des livreurs, là, c'est une différence par rapport au 10e arrondissement, il y a 15 ans ou 17 ans, le monde des livreurs n'était pas encore très, très présent. Voilà. Là, par exemple, vous avez une évolution. J'aime bien aussi sentir des choses qui sont propres à notre époque et de voir comment les livreurs à vélo font véritablement partie du paysage, avec tout ce que ça a évidemment de très pénible et en même temps de très rythmé aussi, car ils offrent une dimension, je dirais, de rythme dans la ville. C'est un autre moyen de locomotion. Au-delà du jugement de valeur, finalement, ils apportent évidemment un autre... Oui, une autre vitesse. Voilà, une autre vitesse. Une autre énergie. Et Barbès, le quartier arabe, le quartier africain, sont des quartiers évidemment extrêmement denses, extrêmement vivants, peut-être moins d'ailleurs qu'ils ne l'ont été, puisqu'autrefois il y avait la dimension un petit peu criminelle qui a aujourd'hui quand même considérablement baissé. Enfin, c'est des quartiers quand même plus durs, plus malfamés aussi. Et aujourd'hui, ils sont quand même un petit peu... Comme toute chose, ils se sont un petit peu... pacifiés. Mais enfin, ils restent quand même dans ces quartiers-là. J'ai essayé de saisir leur intensité, qui me plaît globalement. J'aime bien que la ville soit sale, c'est léger, ils ne devraient pas le dire. Mais enfin, je le dis quand même, j'aime bien que la ville ne soit pas complètement lissée. C'est très important. Ensuite, vous parliez tout à l'heure des effets du tourisme. Donc, quand vous progressez vers l'habitement d'âtre, là, en effet, on est en plein dans le... on est en revue du sujet, si j'ose dire. Et notamment, vous décrivez la rue Ramay, où vous avez grandi, si je veux dire. Alors, mes grands-parents. Vous dites que c'est une rue montante qui elle-même est montante dans tous les sens du terme, géographiquement parlant et socialement parlant. Donc là, vous abordez la question de la gentrification. Vous parlez aussi de la rue d'Orcel, dont vous distinguez trois fragments. Un fragment ultra, carte postale, du côté de la place des Abesses. Un fragment plus neutre, on va dire, du côté du théâtre de l'atelier, avec des immeubles assez standards et tout. Et un fragment beaucoup plus mixte, avec des magasins de tissus, de téléphonie, des épiceries, plutôt du côté de Barbès. Cette gentrification, comme on dit, qui vaut pour les Abesses, qui est en œuvre sur la vraie. Mais comment vous la regardez ? Est-ce que vous n'en profitez pas un peu ? Oui. Ce que j'aime bien, c'est que je suis bien sûr... Si je m'arrive de la dénoncer, je suis également partie prenante. C'est évidemment une sorte de contradiction insoluble, qui est que je fais moi-même partie des gens qui contribuent à gentrifier une ville dont je regrette la gentrification. Il y a là une sorte de contradiction qui est propre, d'ailleurs, je pense à la littérature. La littérature est elle-même une entreprise politique qui est en même temps une entreprise esthétique et par conséquent est prise dans des contradictions. Il n'y a pas de littérature pure. Il n'y a pas de littérature militante pure ou de littérature purement esthète. Ce que j'aime dans mon livre, je crois, c'est que tout est mélangé. Et je crois que c'est assez vrai au sens où les êtres sont mélangés. Ce qui m'intéresse littérairement, c'est de rendre compte du côté hétérogène de l'existence, c'est-à-dire du côté mélangé, le côté haut et bas, toutes les contradictions. Cette gentrification, elle est à la fois très pénible, en même temps, je ne vais pas regretter l'époque où les gens n'avaient pas de salle de bain dans leur maison. J'ai connu une rue Ramay dans les années 70-80 vraiment un peu miteuse. Je n'ai pas non plus, encore une fois, de cette nostalgie. Donc, je reconnais qu'il est très difficile, au fond, d'arriver à un équilibre de la ville, à maintenir un équilibre populaire. Mais voilà, ce que je n'aime pas, disons, et pire que la gentrification, c'est la standardisation finalement qu'elle implique. Elle ne l'implique pas toujours. Il ne l'implique pas toujours. Il ne faut pas être purement négatif. Elle peut aussi contribuer à une forme d'amélioration. D'où les dilemmes. Parfois, je vais croiser sur le boulevard Ornano une voiture dont le pot d'échappement dégage une énorme pollution ou bien la performance moteur. Ils font tourner leur moteur. C'est assez insupportable. Et en même temps, comment faire ? Oui, et en même temps, ça ne s'est pas lisse. Voilà, exactement. Mais en même temps, je m'octroie parfois le plaisir de faire cette performance qui consiste à demander au chauffeur, car c'est pratiquement toujours un homme, de vouloir éteindre son moteur. Et là, les réactions sont diverses évidemment. Donc ça me permet aussi, j'utilise au fond le caractère un petit peu destroy de la ville comme une matière littéraire possible. Voilà. Et avec vous, on découvre, on redécouvre Paris. Par exemple, à propos Montmartre, vous évoquez, vous associez quand même Montmartre à une forme de spleen. Vous dites que c'est un quartier dans un peu la mythologie montmartroise qui est souvent représentée sous la pluie, la petite pluie de montmartroise, où vous parlez des réverbères qui diffusent cette lumière inoubliable des dépressions. Et c'est vrai que finalement, il y a ce côté-là à Montmartre, il y a le côté showbiz, le fait, outrance et tout, mais il y a aussi ce côté pluvieux, automne, gris. Tout à fait, oui, oui. Montmartre est un quartier très ambivalent finalement. Il est dominé par cette basilique vis-à-vis de laquelle j'éprouve les sentiments les plus contradictoires, puisqu'elle est à la fois évidemment le signe politique d'une répression épouvantable qu'est celle de la commune. Il y a du sang à Montmartre, mais évidemment, qui est masqué par cette blancheur de la basilique. Et en même temps, elle fait partie du paysage, c'est du kitsch, et on peut toujours avoir une petite tendresse pour le kitsch. Voilà, donc, c'est très ambitieux. Oui, il y a un attachement qui va... Voilà, il fait partie du décor. Voilà, je n'aime pas la bigoterie de Montmartre, le côté très religieux, etc. qui est vraiment assez pénible. En même temps, je n'aime pas non plus le discours trop, disons, communard. Voilà, enfin, comment dire... C'est-à-dire, il y a cette double dimension. Pour moi, Montmartre, c'est une sorte de pâtisserie avec un coulis de fraises, si vous voulez. Le coulis de fraises évoquerait le sang qui est là et qui doit être... Il y a une rébellion effectivement à Montmartre qui est très importante. Mais, on ne peut pas, disons, c'est un monument qui malgré tout fait partie aussi de la... Voilà, du décor. Il y a une certaine... Il y a une certaine beauté de second degré, je dirais. Voilà. Je dirais ça comme ça. Mais sur la mélancolie, bon, c'est peut-être lié aussi évidemment à l'histoire de mes grands-parents qui ont vécu de manière très sédentaire. Finalement, ils sont installés en 1940, Ruramay. Je les ai évidemment bien connus jusqu'en 1950. Ruramay, je l'ai précisé, c'est de... pas très loin de la... Au flanc de la Butte, c'est une rue populaire. Une rue devenue très tendance. Voilà, c'est une rue devenue assez tendance aujourd'hui, mais qui reste donc à flanc de la Butte. Bon, il y a cette mélancolie qui vient du fait que, pour moi, il y a un choc, évidemment, des époques. Ça renvoie à mon enfance où j'allais assez fréquemment voir mes grands-parents grammaient. Et donc, elle a quelque chose, elle est pour moi reliée à du populaire, à l'ancien monde, à la petite bourgeoisie. La bourgeoisie un peu sélignienne, ce côté-là. Et aujourd'hui, évidemment, elle est beaucoup plus... Voilà, il y a cette espèce de... de frottement des temporalités aussi que j'ai... Par rapport à votre propre vécu, en fait. Voilà, voilà, exactement. j'aime beaucoup cette notion de mélange dont je vous parlais tout à l'heure, ce mélange des époques. C'est-à-dire... C'est une juxtaposition. Voilà, c'est une juxtaposition. Voilà, la rue Ramay, finalement, elle renvoie à l'histoire de mes grands-parents, à leur côté... à la guerre, quand même. Je veux dire, c'est des gens qui ont emménagé en 1940, voilà, au début de Fabrice Loukini qui vivait dans cette rue quand il n'était qu'un jeune... voilà, qu'un jeune homme méconnu. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Et cette juxtaposition, d'ailleurs, je pense, en vous écoutant, elle... vous la repérez souvent dans des détails. Par exemple, rue des Abesses, qui est là, rue, carte postale... Vous décrivez deux boulangeries qui sont... Oui, tout à fait. une boulangerie qui s'appelle Le Levin, je crois, qui est vraiment la boulangerie tradie, qui existe depuis des décennies. Et à côté d'elle, une autre boulangerie beaucoup plus branchée, qui est belle comme une joaillerie. C'est vraiment deux mondes là, côte à côte. Absolument, oui. La rue des Abesses a pu maintenir pendant un certain temps une espèce de dualité, mais il est évident que la logique aéroportuaire l'emporte. Mais oui, c'est un très bon exemple, ça m'avait frappé, cette juxtaposition entre un monde de gens qui habitent sur place et les gens qui ne font que passer et qui évidemment sont des destructeurs. Et vous faites aussi souvent référence au cinéma. Vous dites le trucage des studios Montmartre. Les trucages des studios Montmartre sont vraiment bien faits. Ou alors la butte en version Paramountre. est-ce que le cinéma a orienté votre regard sur le paysage urbain ? C'est une très bonne question car c'est un élément fondamental. En tant qu'écrivain, je suis évidemment influencé par la littérature mais aussi influencé par toutes sortes d'autres arts. et c'est propre je pense peut-être à ce qu'on pourrait appeler une forme de modernité, c'est-à-dire de penser que la littérature est pénétrée par d'autres arbres. par exemple le cinéma oui c'est comment ne pas penser au cinéma quand on se promène dans une rue. À la fois ce que j'aime c'est le cinéma la nouvelle vague c'est-à-dire le cinéma qui est descendu dans la rue. Notamment Truffaut. Exactement. Donc un cinéma qui a cherché à être en prise directe sur la vie. D'ailleurs l'épigraphe de mon livre est une épigraphe de Chantal Ackermann qui est pour moi une des plus grands cinéastes françaises. Mais j'aime aussi le côté artificiel le décor Marcel Carnet le côté truc enfin pas trucage mais le côté un peu un peu carton-pattes. C'est cette double dimension que j'aime bien le cinéma des années 30 Michel Simon, Arnetti et puis en même temps la nouvelle vague donc Bob le Flambeur par exemple qui a un très beau film de Jean-Pierre Melville. Donc voilà en fait pour moi le cinéma c'est un rythme ce sont des images c'est une présence physique dans la rue et c'est aussi un cinéma des acteurs. Bien j'ai un côté acteur j'ai un côté toutes les performances que je fais sont une sorte de variation autour de l'acteur au fond j'ai une performance qui s'appelle je suis un touriste je me mets dans la peau d'un faux touriste et j'aborde les gens dans la rue en leur faisant croire que je suis égaré que je cherche la but de mon marbre avec un accent italien ce genre de choses c'est vraiment un enfantillage mais en même temps c'est une espèce de comédie la comédie finalement j'aime beaucoup le cinéma en ce sens qu'il est à la fois un documentaire très puissant pour moi dans la nouvelle vague il y a un côté documentaire il y a un côté voilà et il y a un côté cabotin et théâtral que j'aime bien ça serait plutôt le cinéma qui dérive du théâtre les grands acteurs des années 30 sont des acteurs de théâtre Pierre-Rasseur des gens comme ça et donc voilà le cinéma est pour moi très important le cinéma l'art la danse ce sont des choses qui viennent nourrir mon écriture ou la télévision aussi je pense encore une fois que la littérature n'est jamais pure elle est toujours mêlée à d'autres arts je ne comprends pas du tout les écrivains qui auraient une vision simplement littéraire des choses de même que si on peut dire que la nouvelle vague est aussi un cinéma très littéraire très bien écrit ou le sens des dialogues par exemple je regrette d'ailleurs dans le cinéma contemporain oui le cinéma est souvent un lien avec la littérature la peinture absolument tout à fait voilà pour moi il y a encore une fois ce côté hétérogène dont je parlais tout à l'heure ça me touche beaucoup parce que je pense que d'abord en tant que consommateur culturel je suis comme ça c'est à dire que je lis je regarde des séries je vais au théâtre enfin il me semble qu'on est complètement façonné par différentes différentes formes de vie j'adore le football par exemple donc je vais voilà tout en temps au stade il n'y a pas pour moi de pratiques culturelles plus ou moins enfin il y en a que je n'aime que je n'aime pas évidemment mais elles ont tout le droit de citer ça me touche beaucoup quand je vois des jeunes jouer au foot dans la rue il y a des performances justement les gens que vous décrivez j'ai eu l'impression qu'il est assez rare qu'ils ne fassent rien ils sont toujours très occupés vous alors vous vous ne faites pas rien vous êtes quand même en mode observation mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on se surprend à Paris si on reste à ne rien faire sur un banc c'est intéressant comme question oui c'est une question est-ce que finalement la vie des citoyens aujourd'hui n'est pas devenu très très occupé concentré sur un objectif actif il est vrai que les gens qui ne font rien sont souvent des gens déclassés par exemple j'ai un sentiment très fort des des clochards il y en a beaucoup eux par rapport c'est pas qu'ils font rien mais évidemment ils sont disponibles si on peut dire d'ailleurs dès que vous marchez plus lentement dès que vous arrêtez un petit peu ils vous repèrent d'une certaine façon comme le contact est possible mais il est vrai qu'on voit assez peu de gens oisifs alors peut-être que je les ai refoulés ou peut-être que parce que ma vision finalement est une vision aussi subjective donc il est possible que j'ai écarté les choses et peut-être oui qu'on voit assez peu de gens ne rien faire bon c'est lié aussi évidemment à la dimension de communication qui est extrêmement importante aujourd'hui d'où le fait que j'ai ajouté par exemple la borne portable c'est-à-dire évidemment quand même les gens sont très pris par leurs échanges conversationnels ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans voilà la question je voulais vous présenter c'est qu'est-ce qui a changé ? ça par exemple vous parlez tout à l'heure des livreurs qui impriment un nouveau rythme il y a les portables les portables alors le portable c'était vraiment une borne que j'ai voulu intégrer parce qu'il y a évidemment un spectacle ils ajoutent un spectacle de la rue une dimension comique évidemment très souvent il y a Jacques Tati voilà alors j'en ai sélectionné quelques-unes j'en ai aussi inventé quelques-unes enfin il y a là je... disons que ça c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre parce que ça fait partie c'est la bande son de la rue et ça c'est vraiment on pourrait presque faire un livre entièrement là-dessus je pense mais voilà aussi j'aime bien dans mon livre c'est que ça donne des pistes pour éventuellement d'autres textes je ne sais pas comment dire qui pourraient enfin voilà voilà on pourrait développer quelque chose là-dessus bon bah ça et puis en plus ça crée une socialité assez étonnante parce que généralement quand il y a quelqu'un qui téléphone enfin ça peut être comment dire on voit cette personne vu par les regards des autres aussi enfin il y a toute une espèce de géométrie dans l'espace comme ça qui est assez qui est assez étrange donc voilà il y a quand même la ville bouge évidemment et j'ai tenté de retraduire ce rythme oui voilà ce serait de bons exemples les livreurs ou le téléphone le balta oui on en parlait le tourisme les constructions nouvelles également l'informisation par rapport à une certaine conception libérale oui et tout et il y a aussi ce qui a changé très nettement c'est la place de la voiture oui vous utilisez souvent l'expression rue dévoituré oui c'est vrai pourquoi dévoituré j'aime bien je sais pas c'est une sorte de néologisme que j'ai créé oui c'est l'idée de supprimer la voiture qui est une idée évidemment très ambiguë puisqu'elle est à la fois porteuse de bonnes choses il y a moins de pollution en même temps la voiture fait quand même partie de la ville pour moi et je suis pas je ne suis pas favorable à la suppression de la voiture enfin loin de là il y a quand même quelque chose là qui me gêne un peu dans la mesure où je pense que la voiture a sa place dans la ville c'est compliqué à canaliser mais bon ça donne quand même une autre physionomie à la rue j'ai essayé d'un point de vue de la méthode de produire chaque rue comme un tableau et quand même une rue dévoiturée ça peut avoir un charme et puis parfois sur des grandes rues c'est pas toujours évident ça leur donne un côté justement un peu décor un peu de silence oui ça crée quelque chose un peu artificiel qui n'est pas forcément meilleur les piétons font aussi du bruit c'est pas non plus c'est pas le même bruit j'aime bien qu'il y ait une diversité des ambiances donc voilà mais voilà sur les rues il y a des écoles je suis pas du tout contre le dévoiturage mais ça crée évidemment une autre un silence et donc du coup des bruits qui vont se greffer sur un silence enfin ça va être un autre rapport au bruit il y a ça notamment dans une petite rue voilà vers la rue Léon tout à coup comme la rue a été dévoiturée on entend très bien par exemple ce qu'on entend pas quand il y a des voitures les bruits des interphones ah oui oui alors tout à coup beaucoup de bruits liés à l'interphone alors ce sont des bruits qui étaient cachés par la voiture et qui réapparaissent et qui sont finalement un peu pénibles aussi vous nous parlez tout à l'heure de l'influence du cinéma oui j'imagine c'est qu'il y a des influences littéraires on pense à Georges Pérec oui bien sûr qui s'appelle tentative d'épuisement à la vue parisienne c'est ça c'est un soupice il s'est posé voilà il a pris des notes sur tout ce qu'on ne relève jamais oui 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 ça pour vous c'est une influence oui Pérec est une influence majeure c'est certain je ne le nie pas moi c'est un immense écrivain bien sûr avec une différence fondamentale c'est que Pérec reste assis oui Pérec est un visuel fondamentalement moi j'essaye de donner vous êtes acteur de votre observation j'ai un côté théâtral j'ai un côté actif moi ce qui m'intéresse c'est les interactions aussi avec les gens Pérec a tant trop tendance à les regarder de façon je dirais extérieure parce que Pérec est un être pudique fondamentalement moi j'ai ce côté disons un petit peu voilà un peu cabotin on pourrait dire qui ajoute pour moi une dimension supplémentaire c'est que je ne peux pas simplement me contenter de regarder les êtres ou de regarder une ville il faut que je sois dedans la ville il faut que je fasse des choses il faut que je sois actif ne serait-ce qu'aller chez un commerçant par exemple c'est une interaction qui peut être extrêmement riche le commerce de ce point de vue là est une très bonne chose donc Pérec est une influence importante mais dont j'ai dû me défaire j'ai dû me défaire mais je m'en suis défait tout simplement presque naturellement parce qu'il lui manquait c'est pour moi à mes yeux j'aime beaucoup Pérec je l'ai dit mais un écrivain doit toujours se constituer finalement à un moment donné comme traître à ses modèles et moi j'ai travaillé Pérec en ce sens que je trouve que Pérec est insuffisamment sensuel il est insuffisamment tactile il est insuffisamment il n'y a pas d'érotisme chez Pérec il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de cette dimension voilà exactement voilà de même d'impureté voilà exactement d'impureté voilà donc ensuite les autres les modèles ça peut être voilà ça peut être aussi bon j'ai pas j'ai pas trop puiser dans les modèles Montmartfroy comme Carre non mais on pense à Jean Rollin la culture oui voilà tout à fait oui Jean Rollin absolument il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans la littérature contemporaine c'est Florence Ovenard le cas de Wistreur bon alors nos travaux ne sont pas du tout comparables mais il y a quand même ce côté l'acuité voilà voilà exactement le fait d'être dans le monde tout à fait voilà d'être dans le monde et pas en surplomb ça c'est très important c'est pas un livre sur le 18ème c'est un livre dans le 18ème au sens où j'ai besoin d'être dans la rue je suis d'ailleurs un homme de contact j'aime assez c'est d'ailleurs assez fatigant parce que j'aime bien mais je vois bien comme Florence Ovenard par exemple son livre est tout à fait remarquable qu'elle ministre c'est vraiment bon elle c'est un peu différent parce qu'elle se met dans la peau d'une fausse femme de ménage c'est vraiment un travail Patrick Decler par exemple son document sur les clochards qui est tout à fait étonnant bref bref voilà je ne peux pas me contenter d'une vision de la ville c'est peut-être pour ça que je ne suis pas cinéaste j'aurais bien aimé d'ailleurs mais dans le cinéma il y a juste un œil qui est activé et moi je voudrais activer tous les sens que ce soit l'ouïe que ce soit l'odorat que ce soit le toucher que ce soit la vue évidemment mais la marche la marche est très importante alors votre échelle c'est la rue oui vous allez de rue en rue vous décrivez quand même des quartiers oui mais quel diagnostic si je veux dire vous faites de la on dit souvent que Paris c'est une collection de quartiers beaucoup plus vivace qu'on imagine quand on est quand on ne connait pas Paris on peut avoir l'impression que c'est Villefroid d'un passé vraiment des petits quartiers qui existent vraiment vous parlez des commerçants c'est une vérité ou pas ou c'est quelque chose qui a tendance à se défaire ou pas du tout comment après cette cette avoir vadrouillé comme ça dans la rue oui alors d'abord je constate que dans mon quartier la chapelle c'est une réalité objective il y a une vraie vie de quartier absolument les gens se saluent et vous l'avez retrouvé dans les autres quartiers alors ça c'est difficile à dire il y a une borne qui s'appelle figure locale par exemple c'est quand on croise des gens assez fréquemment c'est d'ailleurs c'est très sympathique enfin quand on croise des gens assez régulièrement dans son quartier ça peut être les commerçants qu'on ne reconnait pas toujours par exemple quand ils sont habillés puisqu'on les voit dans un contexte j'ai déjà vu cette personne quelque part ou alors très vite les interactions se font ils incarnent oui ils incarnent mais parce que c'est un quartier populaire c'est un quartier dans lequel les gens vivent depuis assez longtemps c'est pas un quartier si vous voulez de Airbnb c'est pas alors là je pourrais pas faire le même diagnostic peut-être pour le deuxième arrondissement qui est évident de ses habitants etc. donc de ce point de vue là je suis très anti libéral je suis très anti enfin je n'aime pas qu'on considère la ville juste comme un décor où il s'agit de louer des... alors pour mon marge je ne sais pas mais ce que je peux dire en tout cas c'est que le 18ème est intéressant en ce sens qu'il y a quatre quartiers vraiment extrêmement différents entre le quartier assez bourgeois en carrière de l'ouest qui est très certainement un quartier le magnifique cimetière de Montmartre le quartier de la Chapelle qui est très vivant le quartier de la Goutte d'Or qui est évidemment un quartier où tout le monde se connaît c'est un quartier alors évidemment moi j'ai une position extérieure mais je vois bien que c'est un véritable quartier et puis le quartier Clignancourt qui est quand même le grand quartier voilà le grand quartier je dirais résidentiel autour de la mairie qui est le quartier on pourrait dire neutre on pourrait dire c'est-à-dire le vrai quartier au sens celui de la rue Ramay etc. là c'est également un quartier dans lequel les gens vivent et il y a beaucoup plus d'interactions qu'on ne le dit je pense que le 18ème cela dit était quand même un quartier de ce point de vue-là très parisien enfin qui conserve encore quand même quelque chose d'assez authentique même si le mot évidemment me gêne toujours un peu il y a un côté un peu cliché voilà un peu cliché c'est l'essence parisienne le fait qu'il y a des quartiers voilà il y a des quartiers très différents ça c'est pas mal le 18ème vous avez quand même ces quartiers très différents et voilà cet univers à la fois très parisien et en même temps très international évidemment aussi et alors dans vos périodes une nation vos réalités ou sortez de l'oublier l'histoire certaines figures comme Paul avait dit par exemple l'architecte c'est aussi un travail de remettre en lumière des gens qui ont contribué quand même à ce qu'est devenu Paris mais qui aujourd'hui plus personne ne connait oui 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 j'aime bien la micro-histoire la micro-histoire oui les généraux de la commune me touchent beaucoup par exemple le général Rossel par exemple que je mentionne à un moment donné qui est quand même le seul chef de l'armée à avoir rejoint la commune donc ça c'est un personnage que les gens en connaissent peu les français ne savent pas qui est le général Rossel bon par exemple ce sont des étrangers le général Dembowski par exemple c'est un polonais qui a livré son sang pour la défense des valeurs françaises enfin des valeurs républicaines de liberté d'égalité de fraternité c'est quand même beau or les gens les connaissent peu enfin il y a toujours une espèce de décalage entre la célébrité objective et puis j'aime bien parfois faire de la micro-histoire comme ça des gens par exemple je pense à Massinissa aussi qui était un modèle une femme une femme africaine qui a servi de modèle pour le faire en peintre bon ben on la connait très peu elle a quand même joué un rôle j'aime beaucoup ces personnages aussi du musical de la chanson qui sont un peu oubliés ou des peintres voilà pas forcément connus tout ce monde interlope qui forment la véritable richesse de la culture souvent la culture c'est un truc un peu piégeant parce qu'on pense toujours aux plus célèbres etc. or c'est toujours au quotidien que ça se fait il y a énormément de gens enfin le monde des peintres encore une fois j'ai parlé de Duchamp et de Picasso mais il y a pas que enfin il y a plein de gens tout à fait tout à fait c'est une très très grande richesse ne serait-ce que je sais pas moi Daniel Dark par exemple c'est un chanteur important même si c'est pas Johnny Hallyday évidemment mais il va faire de moi Daniel Dark enfin si vous voulez c'est-à-dire vous voyez bon ben il est l'univers à Montmartre l'univers à Barbès il est associé à l'univers de la chanson des années 80 qui sont celles de ma jeunesse aussi enfin tout un ensemble de choses comme ça j'aime bien jouer au billard avec les références et puis éclairer les gens sur des références qui sont pas forcément les leurs Gerasim Luka a vécu Henri-Joseph de Mestre voilà à côté d'un d'époque où il y avait des gangsters encore Joe Atia enfin des gens comme ça il y a tout un mélange interlope qui me touche beaucoup et qui je crois est assez vrai est-ce que vous acceptez qu'on vous prénomme comme un flâneur ? oui ça me va bien flâneur c'est là j'aime bien prendre mon temps j'ai quand même de la chance en ce sens que je peux prendre du temps à décrire ce texte enfin j'ai mis du temps à écrire ce livre j'ai mis trois ans il faut du temps et il faut du temps pour se laisser pénétrer par les choses et voilà je dirais que la flânerie permet quand même un meilleur rapport aux êtres mais un meilleur rapport aux choses mais il y a quand même enfin dans le monde dans lequel on est la question importante c'est de savoir dans quel monde avons-nous envie de vivre et j'ai pas tellement envie de vivre dans un monde où l'hystérie de la vitesse voilà ça m'intéresse pas donc flâner c'est en effet parce que quand on lit votre film on voit que vous avez un rapport à Paris à la ville spécifique vous n'êtes pas touriste vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui est là pour bosser dans un objectif de productivité vous n'avez pas un rapport utilitaire finalement vous prenez votre temps vous observez vous allez un peu au gré de et ça c'est quand même une résistance finalement en tout cas une différence par rapport à notre pratique aujourd'hui la vie tout à fait tout à fait je prends l'exemple simple dans les années 70 quand des gens vous rencontrez quelqu'un dans la rue vous allez boire un café de suite à lui aujourd'hui c'est plus difficile d'abord parce qu'il se ferait souvent sur son téléphone portable donc il vous fait un geste du type voilà là c'est par exemple quelque chose qui est absurde parce que disons ça comment dire ça ça invalide le rapport possible le rapport construit qui peut être quelque chose de très éphémère mais de sympathique mais est-ce que ça ça peut pas être oui favorisé par la façon dont on soit la vie est-ce qu'aujourd'hui à Paris on a l'impression qu'il y a moins de bancs il y a moins d'espace comme ça on puisse s'arrêter en n'étant pas en ne surprendant pas les gens si on ne fait rien quand on va sur une terrasse finalement on vous fait comprendre qu'il faut mieux pas rester trop longtemps parce que ça coûte cher tout à fait et tout ça est-ce que finalement il faudrait pas peut-être privilégier davantage cette possibilité si t'as dit nous on ne rien faire et d'observer sans doute oui oui bon ben là oui moi je suis pas du tout un homme du virtuel je crois que le livre plaide assez dans ce sens je suis un homme du concret du réel un peu finalement très simples les rapports pour moi sont très simples et très classiques mais ils sont ils sont rendus complexes par effectivement cette rentabilisation ou cette technologisation du monde et de l'espace public oui de l'espace public et du fait que les gens sont quand même très très concentrés sur leurs propres intérêts par le biais de la technique mon livre est aussi une apologie d'une certaine manière du rien faire de la dépense improductive il y a un côté on pourrait dire voilà d'une espèce de de gratuité des choses gratuité des choses avoir un échange conversationnel avec un commerçant le fabriquer artificiellement pourquoi pas mais finalement à ce moment-là on voit que les gens se livrent d'une façon plus intéressante et puis ils aiment ça au fond les gens aiment qu'on parle avec eux et qu'on ne soit pas réduit les gens souffrent beaucoup de la pauvreté des échanges c'est quand même un mystère pour personne que les gens se parlent beaucoup moins tout le monde en souffre c'est quand même bizarre voilà et donc voilà c'est aussi pour la raison pour laquelle j'aime beaucoup la performance enfin la borne contact qui est alors qui peut être contact actif c'est à dire je vais décider de parler à telle personne qui va éventuellement être disons un peu intrigué les gens de peur maintenant quand on les aborde il y a une performance un peu provocatrice c'est la performance je vous offre alors qui marche très rarement mais je ne le fais pas je dis tout de suite dans un but de prédation mais elle peut être perçue comme ça alors j'essaie de me faire sur des gens vis-à-vis desquels je n'ai pas du tout d'intérêt spécifique si on peut dire bon mais ça peut marcher quoi enfin disons mais voilà ou alors le contact passif bon ben parfois vous avez des gens qui voilà qui viennent vers vous pour une raison x ou y mais voilà moi je suis je suis très attaché à cette on voit bien justement pour reprendre le cinéma d'autre fois que l'art du dialogue est évidemment lié aussi aux interactions du quotidien qui sont extrêmement fortes on voit bien dans les films dans les films anciens où il y a une véritable il y a un génie populaire au fond il y a un génie populaire que j'aime beaucoup qui est un génie verbal un génie d'interaction qui a quand même tendance à disparaître auquel on substitue les échanges disons virtuels ou par portail qui m'intéresse moins et justement par rapport à la borne contact est-ce qu'il y a des gens que vous évoquez même de manière fugaz en livre à qui vous avez montré votre livre qui l'ont lu vous avez des retours est-ce que ça va créer un lien avec certaines personnes ? alors disons assez ironiquement à un moment donné il y a donc cette borne figure locale et à un moment donné je mets figure locale moi c'est-à-dire qu'évidemment vous allez être venu c'est-à-dire que je vois bien que dans le regard et dans les interactions que je peux avoir avec les gens dans mon quartier bien sûr je suis aussi une figure locale au sens où les gens ne savent pas très bien qui je suis ils se demandent un peu mais ils me voient souvent au sens où moi aussi je croise souvent je ne sais pas moi la prostituée chinoise qui est en bas de chez moi oui vous ne savez pas très bien qui c'est non plus exactement voilà mais je vois qu'elle a un rôle de vigie dans la rue ou telle ou telle personne dont je ne sais pas exactement qui il est etc j'aime bien aussi il faut aussi maintenir une forme de mystère et d'anonymat qui est propre aux grandes villes aussi c'est assez subtil comme équilibre parce que sinon ensuite bon voilà on n'est pas dans plus belle la vie il y a un côté mais voilà ce qui est si amusant c'est de voir que vous êtes aussi forcément un sujet d'observation pour les autres sauf qu'eux ne font pas forcément un métier pour moi j'ai fait un métier grâce à ce livre mais voilà il y a une part il y a une part de théâtralité et de mise à la théâtralité veut dire à la fois l'implication et la mise à distance ok très bien dernière question prochain arrondissement le 16ème vous en avez déjà ? non non parce que j'aimerais faire autre chose enfin j'aimerais disons écrire des livres tout à fait différents comme je vous ai dit j'aime bien changer aussi de livre un livre ne doit pas ressembler au livre précédent donc le prochain arrondissement ça sera dans longtemps peut-être le 16ème quand je serai vieux et comme ça je pourrais bien me souvenir de ce que j'ai vécu quand j'étais là mais a priori c'est celui qui vous intéresserait ? oui ça m'intéresserait la partie sud dans laquelle j'ai vécu d'abord parce que c'est un quartier bourgeois ouais et que jusqu'à présent j'ai fait le 18ème et le 10ème qui sont quand même des quartiers plutôt populaires donc le risque c'est de se répéter voilà exactement et ça m'intéresserait de voir comment saisir disons cet univers bourgeois qui est un univers finalement beaucoup moins propre qu'on le dit souvent parfait merci Thomas le livre s'appelle donc Paris musée du 21ème siècle 18ème arrondissement c'est passionnant y compris quand on ne connaît pas le 18ème arrondissement et qu'on n'est pas parisien parce que vous parlez vraiment de la France oui et c'est un plaisir de lecture merci je vous remercie merci beaucoup